Contrairement à d'habitude, pour introduire cette conférence, je ne vais pas vous faire le CV de notre invité, mais je peux vous garantir que même dans 20 ans, quelque part tapis dans votre coeur ou dans votre mémoire, il vous restera quelque chose de cette heure que nous allons passer ensemble. Notre invité s'appelle Joseph Chovanec et c'est une personne, un homme extraordinaire à plusieurs titres. Tout d'abord, il est diplômé de Sciences Po, il est philosophe, il est docteur et chercheur en philosophie et en sciences sociétales. Il parle au minimum, au minimum, sept langues. Il a écrit de nombreux livres, bien sûr. C'est un phénomène médiatique et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, vous l'imaginez bien. C'est un phénomène médiatique que vous pouvez voir dans plusieurs émissions télé, dans la série Vestiaire également sur France 2. Un documentaire lui a été consacré il y a quelques semaines sur Canal+. Il fait des conférences dans le monde entier, c'est vous dire l'honneur qu'il nous fait d'être ici aujourd'hui. Il est connu dans le monde entier également pour son sens de l'humour, sa politesse, sa franchise et sa logique. Et si je vous dis que c'est un homme extraordinaire, c'est aussi au sens littéraire du terme, puisque ce monsieur, Joseph Chovanec, au début de sa vie, a été diagnostiqué schizophrène par erreur, je vous rassure. Il a connu ensuite les hôpitaux psychiatriques avant que le syndrome d'Asperger, que vous connaissez peut-être ou qu'il vous expliquera, soit posé à l'âge de ses 22 ans. Mais pour autant, il n'est pas autiste. C'est une personne avec autisme. Il vous expliquera sans doute la nuance et il va vous initier aujourd'hui à l'art du monde autrement. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Joseph Chovanec. Merci. Merci. Ravie d'être des vôtres, mais il ne faut jamais applaudir avant. On a des fois des surprises, ça peut mal tourner. Non, je plaisante. C'est une joie de retrouver les locaux de l'ISSEC, de retrouver des amis et puis de faire votre connaissance à vous. Mais on va commencer par parler des prix Nobel. Nobel. Est-ce que vous connaissez les prix Nobel? À votre avis, c'est quoi? C'est qui les prix Nobel? Moi, je vais vous dire une chose. Les prix Nobel sont des losers. Ils sont des idiots. On va le voir ensemble. On va proposer un parcours de découverte des prix Nobel. Évidemment, des petites histoires sélectionnées, mais qui peuvent nous donner à réfléchir. On va commencer notre parcours de découverte avec le professeur Higgs, prix Nobel de physique. Attendez, ça ne rigole plus. C'est l'un des plus éminents physiciens de notre temps. S'il y a parmi nous des gens qui ont fait des études en physique, il y a une particule qui porte son nom. Vous vous rendez compte d'avoir votre nom qui soit donné à une particule fondamentale de la matière. Vous voyez, c'est un peu comme l'Amérique qui porte le nom de Américo Vespucci. Il y a très, très peu d'humains dans l'histoire de l'humanité qui ont ce genre de privilèges. C'est le cas du professeur Higgs. Alors, il est excellent en physique, mais par contre, il a des graves problèmes de socialisation. Il ne sait pas utiliser un téléphone. Et donc, vous voyez le problème venir. Lorsque le comité Nobel voulait lui annoncer qu'il avait reçu le PINCE, comment le lui annoncer ? Heureusement que le comité Nobel a eu une idée de génie. C'est que le professeur Higgs a une voisine qui, certes, n'est pas très, très forte en physique, ou du moins, à ma connaissance, elle ne l'est pas, mais elle sait utiliser un téléphone. Et donc, le comité Nobel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé la voisine, laquelle voisine est allée tambouriner à la porte du professeur Higgs. Vous voyez ? Donc, il y a d'un côté des gens qui ont d'éminentes compétences en physique. À côté, il y a d'autres personnes qui ont d'éminentes compétences, par exemple, en usage du téléphone. Ce sont deux compétences très différentes. On n'est pas censé tout savoir faire, mais on est complémentaire. Et grâce à la coopération entre la voisine, entre Higgs et le comité Nobel, tout s'est bien passé. C'est pas beau, la vie ? Voilà. On va voir une autre histoire. Cette fois, c'est Doris Lessing. Si vous êtes amoureux de littérature, notamment anglophone, vous connaissez Doris Lessing, une très, très grande écrivaine de langue anglaise, décédée récemment. Elle a pris Nobel de littérature. Et donc, elle, évidemment, elle écrit divinement bien. Mais par contre, elle a un gros souci. C'est qu'elle ne suit pas l'actualité. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a comme ça des gens, j'en connais, qui ne suivent pas du tout l'actualité. Par exemple, ma sœur, qui est très intelligente, qui est prof de japonais. Je crois qu'elle ne sait pas comment s'appelle le président français actuel. Pourquoi pas, après tout ? J'aurais presque envie de dire les bienheureux. Donc, voici l'histoire de Madame Lessing. Un bon matin, elle sort de chez elle pour faire son petit shopping. Et donc, elle voit une espèce de meute de journaliste devant chez elle. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Pourquoi est-ce qu'ils me photographient ? Et personne ne lui avait expliqué. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle a appris qu'en fait, elle avait eu le prix Nobel. Donc là, cette fois, le prix Nobel n'avait pas réussi à la joindre. C'est un peu embêtant quand même tout ça. Maintenant, il y en a un autre. Le professeur Ertel, donc un Allemand, comme son nom l'indique, prix Nobel de chimie. Un très éminent chimiste. Lui, il a un autre souci. C'est que quand il est plongé dans ses activités, il ne faut pas le déranger. Il faisait des expériences chez lui extrêmement passionnantes, quand soudain, le téléphone sonne. Encore un coup des Suédois. Et donc, les Suédois veulent lui annoncer qu'il a le pinz. Donc, il s'énerve, il les engueule et il leur accroche au nez parce qu'il était en pleine expérimentation passionnante. Le comité Nobel, un peu surpris par cet accueil un peu austère, on va dire ça comme ça, rappelle. Et puis, ce n'est qu'au bout d'un long moment que finalement, il a pu, je dirais, accepter d'arrêter son expérience à cause des Suédois. Donc, moralité de l'histoire, quand vous êtes vraiment passionné par je ne sais qu'un truc, il ne faut pas vous interrompre. Et dans l'autisme, si vous interrompez un gosse autiste qui se passionne pour je ne sais trop quoi, ça ira mal pour vous. Je vous préviens. C'est juste entre nous un petit conseil d'amis. Donc, le professeur Ertel, lui, il ne sait pas gérer plusieurs choses en même temps. Par contre, il est très bon en chimie. Donc là aussi, la pluralité des capacités humaines, ça, c'est un point qu'on va retenir et développer dans quelques minutes. Mais juste pour le plaisir, quelques deux ou trois petites histoires supplémentaires. On est toujours un peu dans le bêtisier Nobel. On est dans la rubrique pour voir que les prix Nobel sont en fait des gens qui ont plein de problèmes. L'un des prix Nobel les plus mythiques et je crois les plus attachants, c'est John Nash. Vous avez peut-être vu un film qui a été réalisé sur lui qui s'appelait en français « Un homme d'exception » ou « A beautiful mind », si vous l'avez vu en anglais. Donc, John Nash, à l'époque, avait été diagnostiqué schizophrène. Bon, l'était-il, on ne le saura pas. Il est mort récemment. Et donc, ce que je trouve absolument génial, c'est lorsque John Nash a eu le fameux pin suédois. On l'a soumis à la fameuse interview un peu formelle où on vous pose des questions un peu chiantes. « Examen, monsieur le professeur, que pensez-vous de la Fondation Nobel ? » Enfin, vous voyez, ce genre de baratin. Et donc, lui, il répond avec son regard fixe et son ton de voix plat. Il répond « Le prix Nobel est une chose formidable. Grâce au prix Nobel, je pourrai enfin avoir des soins dentaires. » Ça, c'est un homme pratique, comme ça. Mais la nouvelle triste un peu dans cette histoire, c'est que vous voyez que l'accès aux soins de santé, dès lors qu'on est concerné par une différence, par un handicap, ça peut devenir des plus problématiques. Donc, moralité de l'histoire, pour bien soigner vos dents, il faut d'abord décrocher le prix Nobel. Ensuite, les soins dentaires deviennent possibles. Voilà. C'est une nouvelle version du Paston-Bac d'abord. Voilà, c'est un peu ça. Alors, peut-être dernière figure. Peut-être que vous avez entendu parler du Clésio. Non ? Vous voyez, c'est un auteur, un romancier. Il est un franco-mauricien, quoi. Donc, il est à la nationalité de l'île Maurice, quoi. Et donc, le Clésio, c'est un type tout à fait étonnant. Juste une anecdote. J'ai une copine de longue date qui est présidente d'une assoce dans l'autisme. Et à force, elle a développé une espèce de radar autiste. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas scientifique, mais quand vous regardez les gens, vous dites parfois, là, ça devient intéressant, quoi. Et donc, une fois, il était chez Leclerc, quoi. Et elle voit un type chelou, quoi, en rayant des farines, qui étudiait longuement le poids, la taille des différents sachets de farine. Et comme cette personne-là, elle aime aussi la littérature, elle a vite reconnu sa tête et elle a vite compris que c'était le Clésio. En principe, quand vous recevez le pin suédois, vous avez une sorte de coquette somme financière qui va avec. Et en principe, donc, vous n'avez pas à vous soucier du prix de la farine après. Mais lui, non. Il a gardé ses bonnes habitudes, donc économie maximale, quoi. Et elle s'est approchée de lui pour demander est-ce que c'est bien le Clésio ? Oui, c'était lui, quoi. Et s'il y a un seul bouquin à lire, je vous recommande Le chercheur d'or. De quoi ça parle, Le chercheur d'or ? C'est l'histoire de sa famille. Il est dans une famille un peu, on va dire, bien de chez nous, bien bizarre, comme il faut. Et donc, son père et son grand-père, pardonnez, se sont ruinés parce qu'ils étaient passionnés par les trésors pirates. Et ils ont passé leur vie entière à creuser des trous sur l'île Maurice et sur des îles voisines en quête de trésors pirates qu'ils n'ont jamais trouvés, évidemment. Et on peut aujourd'hui encore, si vous venez à l'île Maurice ou à l'île Rodrigue, vous verrez encore les trous creusés par le père ou le grand-père, donc du Clésio. Pas une chouette histoire, ça ? Ça y est ? Et je peux peut-être une toute dernière en rajouter une histoire personnelle d'un type que je connais. Il s'appelle Jacques Dubochet. Si vous ne le connaissez pas et si vous le rencontrez, je vous garantis, je vous garantis que vous diriez que ce type-là a un handicap mental. Son vocabulaire est pauvre, sa grammaire est, on va dire, parfois douteuse. Il a toutes sortes de mouvements qu'il contrôle plus ou moins bien et donc les gens parfois le rejettent. C'est typiquement pas le genre de personne avec qui on devient copain-copain comme ça au café du coin. Par contre, quand les gens apprennent qu'il a le prix Nobel, là, leur attitude change, ils deviennent mielleux. « Monsieur le professeur, deignez de vous donner la peine d'entrer, le caviar est servi ». Ça, ça le met dans une rage folle. Vous pouvez vérifier que Jacques Dubochet a bien pris Nobel si vous googlez. Donc lui, il ne supporte pas cette espèce de duplicité des gens. Donc d'un côté, les gens le méprisent quand ils ne le reconnaissent pas et d'un autre côté, les gens sont obsequieux, serviles quand ils apprennent qu'il est Nobel, quoi. Voilà. Et il m'a raconté sa vie. J'avais passé comme ça une soirée à papoter et il m'avait raconté que quand il était gamin, aucune école ne voulait de lui, quoi. Il n'était pas scolarisé, vous vous rendez compte, quoi. Son père bossait dans le bâtiment et il avait eu une commande de construire un pont dans un bled rural, le coin 1. Et donc, toute la famille avait déménagé là-bas le temps du chantier. Et dans ce coin-là, il y avait un vieux prof à la retraite qui, par charité chrétienne, je ne sais quoi, avait commencé à essayer d'apprendre quelques trucs de base au petit Jacques, quoi. Donc sur des bouts de papier, bref. Le type a commencé sa scolarité comme ça à l'âge de 7-8 ans, quand même, et prix Nobel quelques décennies après. Vous voyez, pour résumer ces petites anecdotes Nobel, il y a plusieurs conclusions qu'on peut en tirer. Premièrement, ne vous fiez pas aux apparences. Et ce n'est pas parce qu'on jugerait qu'un tel a l'air bête qu'il l'est réellement bête. Et on va explorer cette thématique tout au long de nos échanges. Deuxième point très important, les compétences humaines sont multiples. Il n'y a pas un seul axe des quotients intellectuels. Et pour vous illustrer cela, j'ai une petite image à partager avec vous. Pendant longtemps, on disait qu'il n'y avait qu'un seul axe des quotients intellectuels. Par exemple, vous voyez, vous passez un test de QI, ça vous recrache tel score et ce score-là vous situe sur une espèce de hiérarchie. Ça, c'était la théorie qu'on avait pendant longtemps. Maintenant, on a découvert qu'il y a une pluralité d'intelligence. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la psychologie la théorie des intelligences multiples. Vous voyez ? Alors, celui qui a inventé cette théorie-là, non, ce n'est pas Spotify, c'est quelqu'un d'autre. On va tout de suite voir. Alors, j'aurais peut-être dû mieux agencer mes différents diaporamas. Celui qui a inventé cette théorie, c'est Howard Gardner. On va revenir à Howard Gardner dans un tout petit instant. Le voici. Donc, Howard Gardner, à la base, il était prof. Il était jeune prof. C'est lui. Howard Gardner était jeune prof. Et ses collègues profs lui ont fait une vacherie. Ça arrive souvent quand on est jeune prof. C'est que les autres profs ont gardé les meilleurs élèves. Et lui, on lui a refourgué une classe de cancre. Vous voyez ? On lui a refourgué les gosses dont personne ne voulait. Aucun des autres profs. Et donc, Gardner, jeune prof, il a longuement réfléchi. Il a compris qu'avec les méthodes pédagogiques habituelles, il ne va jamais s'en sortir. Et donc, Gardner, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de partir des points forts de chacun de ses élèves. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, est fort en dessin. Est-ce que vous allez vous acharner pour essayer de lui enseigner le latin ? Peut-être qu'il pourra apprendre l'histoire de Jules César, pas en essayant de déchiffrer des textes en latin, mais en dessinant la scène de l'assassinat de Jules César. Vous voyez ? Donc, en partant des compétences de chacun de ses élèves, au bout de quelques mois, la classe prétendument de cancre, de Gardner, était beaucoup plus forte, était devenue beaucoup plus forte que les autres classes. Vous voyez ? Et en développant un peu la théorie, c'est devenu la théorie des intelligences multiples. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas une seule hiérarchie entre les gens. Et chacun, selon ses propres critères, peut avoir un parcours exceptionnel et peut apporter beaucoup de choses à la société. Juste comme ça, un petit questionnaire rapide entre nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait tout faire ? Non ? Est-ce que quelqu'un sait faire ces vêtements de A à Z ? Non ? Vous, vous savez faire vos vêtements de A à Z ? Ah, parce que je croyais que vous leviez la main. Très bien. Donc, personne ne sait faire ces vêtements de A à Z. Mais rassurez-vous-moi non plus. Comment je fais ? Je dépends des autres. Et l'électricité, est-ce que quelqu'un parmi nous fabrique son électricité de A à Z ? J'ai un petit doute, quoi. Par contre, il y a quelqu'un, ça tombe bien, qui vous fournit de l'électricité. Et en échange, chacun, chacune, dans son domaine, apporte quelque chose à la société. Nous sommes dépendants à 99% des choses par rapport aux autres. Et dans 1% des cas, c'est nous qui apportons à la société. Ça, ce n'est pas un handicap, c'est la situation normale de l'être humain. Par contre, le fait est que la personne handicapée, qui finalement ne dépend pas plus des autres que vous ou moi, eh bien, sera considérée comme dépendante. Je vous donne une anecdote. J'en discutais l'autre jour avec un copain autiste et il m'a sorti la phrase suivante, mot pour mot. Le président de la République est lourdement handicapé parce qu'il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase ? Et la phrase est vraie. Il n'y a pas une seule personne handicapée qui aurait besoin du dixième de l'aide humaine dont bénéficie, par exemple, un président ou un ministre. Vous voyez ? Et personne n'osera dire qu'il est handicapé. Donc, quelqu'un qui est constamment secondé par des aides dans chacun de ses actes de la vie, ça, on dira, c'est un ministre. Par contre, un aveugle qui a besoin de votre bras pour traverser la route, on dira, ah, il est handicapé, il est dépendant, il serait mieux ailleurs. Oui. En fait, bon, je suis passé par là, si j'ose dire. J'ai brièvement bossé pour une ministre, qui est donc la ministre, l'ancienne ministre pour les personnes handicapées. Et j'ai un peu vu à quoi ça ressemblait. Je faisais un peu ça. Les ministres sont des assistés absolus. Constamment, il y a un type qui l'a dit, monsieur le ministre, votre voiture est avancée. Monsieur le ministre, le repas est servi. Monsieur le ministre, il y a un tel qui attend dans l'antichambre. Voici les éléments du langage. Vous voyez ? Mais personne n'osera dire que c'est un... C'est une personne handicapée quand même, non ? Vous voyez ? D'une certaine façon. Et donc, il y a beaucoup, je veux dire, de questions qui sont purement arbitraires dans la détermination de qui est handicapé ou pas, qui est déficient ou pas. Ça ne repose pas forcément sur des réalités médicales, vous voyez ? Et je pourrais vous en raconter des anecdotes. Juste comme ça, pour le plaisir, une ou deux anecdotes. Et ensuite, on va retrouver le fil de nos diaporamas. Vous savez, j'ai la chance d'aller très souvent, à peu près chaque semaine, dans des établissements pour personnes handicapées. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà mis les pieds dans ce genre d'établissement ? Vous voyez ? Oui, dites-nous. Oui ? Vous ? Donc, masse, femmes, tout ça, vous connaissez, foyer d'accueil médicalisé, etc. Vous voyez, ce genre de... Merci. Ce genre d'endroit où il y a des personnes qui passeront parfois toute leur vie. Généralement, ces endroits sont au fond des bois. Et ce sont des lieux que vous ne pouvez pas quitter parce qu'il fait beau cet après-midi, on aimerait faire une balade. Non, non, non. Ce sont des lieux, très officiellement, de privation de liberté. Et il y a beaucoup de gens qui y vivent. En France, des centaines de milliers d'adultes vivent dans ce genre d'établissement. Ce ne sont pas des prisons, mais vous n'avez pas toute votre liberté de mouvement, une fois que vous êtes dedans. Alors, voici donc, au petit matin, vers 8h30, je me pointe avec mon baluchon devant l'un de ces établissements pour faire des formations, enfin, que sais-je, suivant la commande du jour. Et donc, il y a une personne à l'accueil qui est une professionnelle du handicap parce qu'elle voit passer des gens valides, des gens handicapés. Et donc, il arrive assez souvent que cette professionnelle-là me tende des clés parce qu'elle croit que je suis le nouveau résident, quoi. C'est-à-dire que cette professionnelle-là, elle comprend qu'il y a une espèce de club commun entre les gens handicapés de l'établissement et moi-même, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle, non ? La moins bonne nouvelle, c'est pourquoi le soir venu, les nouveaux copains avec qui je me suis amusé toute la journée, pourquoi eux, ils seront toujours entre quatre murs et pourquoi moi, je serais dans une chambre d'hôtel ou dans un train, quoi. Qui fait le tri, hein ? Qui décide que, par exemple, lui, il va en établissement clos et lui, il va, je ne sais pas, à l'université, quoi. Qui fait ce tri-là, quoi ? Est-ce qu'il y a des critères scientifiques où c'est purement arbitraire ? Est-ce qu'on décide que tel gosse ira à l'école et tel autre ira à la poubelle, quoi. Comment est-ce qu'on... Qui fait ça, quoi, hein ? Et c'est là qu'il y a une histoire tout à fait sombre, juste à vous dire. C'est le genre de choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais on le devrait, quoi. Et promis, après, ça va devenir plus rigolo, quoi. À la fin du 19e siècle, quand en France, ou en Allemagne aussi, on a généralisé l'école, le ministère, à l'époque, ça ne s'appelait pas de l'éducation nationale, ça s'appelait le ministère de l'instruction publique, c'était comme ça que ça s'appelait. Mais le ministère avait trouvé embêtant que des enfants handicapés aillent aussi à l'école. Donc, ils ont chargé un médecin, un très éminent médecin, de trouver des outils scientifiques pour maintenir les enfants handicapés à l'écart des écoles. Ce docteur-là, vous avez sans doute entendu son nom, il s'appelait Alfred Binet. C'est l'inventeur du test de QI, voyez. Donc, quand on parle de test de QI, de conscience intellectuelle, d'où est-ce que ça vient ? C'est lui. Quelle était la commande du ministère ? La commande du ministère, c'était de trouver un outil pour justifier la mise à la poubelle des enfants jugés handicapés ou différents, en tout cas pour qu'ils n'aillent pas à l'école. Et donc, Binet a écrit toutes sortes de bouquins. Alors, quand on lit aujourd'hui ce texte-là, ça fait frémir. Par exemple, méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux, 1904. Il distingue deux types d'enfants qu'il faut exclure. Premièrement, les arriérés de l'intelligence, c'est sa terminologie à lui. Deuxièmement, les imbéciles moraux. Et il ajoute, nous ne nous en occuperons pas. Bon, je ne vais pas vous infliger tout le barata, mais je vais essayer de vous dire sur quoi reposent toutes ces théories. Quel était l'objectif initial ? Mais est-ce qu'on peut faire le tri comme ça parmi les humains ? Est-ce qu'on peut ? Et comment est-ce qu'on fait ce genre de tri ? Et c'est là qu'on va commencer à réfléchir à une autre vision de la société humaine avec en tête l'objectif de l'entreprise, comment bâtir une entreprise fonctionnelle. Et notre première épreuve sur ce chemin-là, ça sera l'épreuve du diagnostic. Vous êtes psychiatre. Maintenant, vous êtes psychiatre. Et vous allez diagnostiquer les personnes qui vont arriver chez vous, dans votre cabinet. Les voici. Ce sont vos patients. Alors, on y va. On attaque les diagnostics. Lui, qu'est-ce qu'il a, lui ? Dépressif, hein ? On est d'accord, hein ? Bourriquet, hein ? Vous connaissez, hein, Winnie ? Oui, donc, bourriquet dépressif, quoi. Ben voilà. C'est facile. Votre premier diagnostic vient d'être posé, quoi. C'est combien ? 1 000 euros, non ? Non, je plaisante. Donc, ce que je sais à propos de bourriquet, quoi, c'est que même si vous allez mal dans votre vie, vous vous portez mieux que bourriquet, quand même, hein ? Oui, ça... Ça va pas, hein ? Vous voyez ? Maintenant, dites-moi le type orange, là. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Voilà, TDAH, hyperactif. Boing, 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 boing. Vous voyez ? Il ne tient pas trois secondes en place, quoi. Il y en a beaucoup, hein, des tigrous, hein ? Petits et grands. Beaucoup, beaucoup, hein ? Je suis sûr qu'il y en a parmi nous, hein. Ils se cachent quelque part, mais il y en a, hein, j'en suis sûr. Vous voyez ? Et dites-moi, j'ai une question. Est-ce que tigrou est bête ? Non, il n'est pas bête. Très intelligent, tigrou, hein ? Aussi vif de corps que d'esprit. Simplement, est-ce qu'on va le garder à l'école ? Ben non, on va le virer. On va le virer. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, à quoi ça ressemble ? Il y a des petites tables alignées. Il y a des petites chaises alignées. Et c'est quoi un bon élève ? Du moins, dans les premières années, c'est quelqu'un qui sait rester immobile sur sa chaise pendant dix heures par jour. Mon cactus fait ça à merveille, quoi. Ben oui, 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 tout à fait. Un cactus peut rester immobile pendant très longtemps. Mais tigrou, non. Et donc, on va virer tigrou. J'en discutais avec une copine à moi qui est maman d'un enfant, on va l'appeler tigrou, quoi. Elle est médecin dans un grand hôpital, donc elle connaît bien le côté scientifique de la chose. Elle est d'origine congolaise. Donc, elle connaît très bien son village d'origine. Et elle m'a dit, mais au pays, il n'y a pas de maladie d'hyperactivité. Là-bas, on dit que c'est un enfant plein de vie. Les parents sont contents d'avoir un enfant plein de vie. Après tout, il faut vraiment, vraiment avoir l'esprit tordu pour considérer un enfant plein de vie comme ayant une maladie, quoi. Non, je ne sais pas, quoi. Moi, je trouve que tigrou est super attachant, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne le juge pas malade. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Sans vouloir me montrer trop, trop graissant, je bosse dans une grosse université avec des étudiants handicapés. Je peux vous dire, j'ai des étudiants qui ont été diagnostiqués, on va dire, tigrou, il y a 15, 20 ans, que sais-je, en arrière. Et depuis, ils sont sous médoc, quoi. Et ce n'est pas toujours beau à voir après toutes ces années en termes d'effets secondaires, etc., etc. Comment se fait-il que nous autres, nos sociétés, ne soient pas capables d'accueillir tigrou ? C'est quand même assez étonnant. Dites-moi, Porcine, là, qu'est-ce qu'il a, Porcine ? Il a même plusieurs diagnostics, à votre avis. Hein ? Est-ce qu'il y a des experts en Winnie-Lours sont parmi nous ? Qu'est-ce qu'il a, Porcine ? Oui, dites-nous. Oui, tout à fait, c'est un hyper anxieux, très, très hyper anxieux, timide. Si vous êtes quelqu'un de timide, votre devenir professionnel sera compliqué. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société qui valorise les gens sur deux. Si vous êtes timide, en termes de salaire, vous serez tout à fait défavorisé par un peu aux autres. Par contre, si vous avez un culot énorme, et si lors de l'entretien d'embauche, vous dites « Je suis le type le plus compétent de la Terre et je mérite 20 000 euros par mois », on vous les donnera, ou presque. Souvent, en tout cas. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. J'exagère un peu, mais il y a une bonne partie de cela, quoi. Et dites-moi, Porcine, il a un deuxième handicap. Il est bègue, il bégaye. Vous vous en souvenez, non ? Il bégaye. Là aussi, si vous avez une petite particularité d'élocution, vous serez lourdement désavantagé. Par exemple, nous sommes dans une société qui valorise les gens qui sont capables de produire un baratin fluide, genre homme politique. Vous voyez ? Il y a des types comme ça, et ils sont capables de démarrer un baratin pendant des heures et des heures. Ça tourne des belles phrases, belles phrases. On ne sait pas du tout ce qu'il dit, et lui-même ne sait d'ailleurs pas ce qu'il raconte, mais ça a l'air brillant, quoi. Vous voyez ? Et si vous voulez accéder à certains postes, souvent des postes très bien payés dans la société, il faut savoir faire ça. Par contre, si vous êtes bègre, là, il n'y aura plus de boulot, ou plus difficilement, quoi. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société qui juge les gens sur ce genre de critères idiots. Il n'y a aucun lien entre votre intelligence et la capacité à produire un baratin fluide pendant des heures, quoi. Et encore une fois, je crois qu'en politique, on a des spécimens intéressants qui savent très, très bien bavarder pendant des heures. Mais en termes, j'allais dire, d'intelligence réelle, parfois, la question peut se poser. Bon, ça, c'est une petite méchanceté, mais en tout cas, Porcinez sera gravement désavantagé. Et dites-moi, il y a Maitribou, là. Qu'est-ce qu'il a, lui, Maitribou ? Maitribou, dites-moi, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vous raconte des trucs très savants, totalement déconnectés de ce qui se passe dans la réalité ? Par exemple, la maison est en train de s'effondrer, et lui, Maitribou, nous raconte des trucs super savants sur la vitesse des vents et la climatologie générale. Je crois que dans le monde de l'autisme, on en a beaucoup, hein, de Maitribou, quoi. Et j'ai moi-même mes tendances à faire Maitribou. Donc, si jamais je dérape, il faut tout de suite me rappeler à l'ordre. J'ai tendance à raconter des trucs super chiants, quoi, pendant parfois très longtemps, quoi. Donc, lui, 14, est mort le 1er septembre 1715, quoi. Donc, oui, Maitribou est un peu chiant, quoi, hein, mais il fait partie de l'histoire, quoi. Et sans lui, peut-être que l'histoire aurait beaucoup moins de piquants, quoi, ou moins de charme, hein. Et il y a un personnage que j'ai oublié dans cette affaire. C'est bien sûr Winnie lui-même. Winnie, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh, non, 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 non. Donc, manger du miel, ce n'est pas un handicap, à mon avis. Winnie l'ourson, c'est le travailleur social idéal. Winnie l'ourson, il sait bosser avec tout le monde. Winnie, il bosse aussi bien avec le type orange, qui est hyperactif, qu'avec, par exemple, l'âme dépressive, qu'avec je ne sais trop qui, quoi, voyez. Ça, une entreprise rechercherait Winnie et serait prête à payer des millions pour avoir Winnie, quoi, voyez. Des gens qui savent bosser avec tout le monde. Ça, c'est plus que précieux. Ça vaut de l'or, ça. Et Winnie, il a une deuxième qualité. C'est que Winnie, eh bien, il sait mettre fin à tous les conflits. Ça, par exemple, il y a une dispute, il y a de la bagarre. Enfin, bon, ça ne se passe pas très bien. Winnie arrive, le problème s'arrête. Ce n'est pas magique, ça ? Vous voyez ? Donc, développer cette compétence-là, c'est absolument essentiel, quoi. Vous voyez ? Donc, essayons de devenir comme Winnie, quoi. Winnie, l'ourson n'a pas, à ma connaissance, Bac plus 48 en études inclusiologiques supérieures appliquées et, d'une certaine façon, tant mieux. Vous voyez ? Ces compétences-là, vous pouvez tout à fait les développer dans toutes sortes d'environnements, par les contacts directs que vous avez avec les gens, par l'intérêt, la curiosité que l'on peut avoir envers d'autres personnes. Et ces choses-là s'apprennent concrètement et ce sont des choses qui n'ont pas de prix. Parce que, par exemple, si vous apprenez des mathématiques supérieures, honnêtement, dans combien de métiers, est-ce que vous pouvez me faire la liste complète des métiers où vous avez réellement besoin d'avoir des connaissances hyper poussées en maths, quoi. Bon, prof de maths, peut-être, mais la liste ne sera pas si longue que ça. Par contre, avoir les compétences de Winnie, l'ourson, ça, ça vous servira que vous bossiez dans tel domaine ou tel autre et à tout moment de la vie, les compétences Winnie, l'ourson pourront nous être précieuses. Mais en fait, j'ai un point quand même un peu plus grâssant. Est-ce que vous le saviez ? Winnie, l'ourson est interdit en Chine. Ce n'est pas une blague. Est-ce que quelqu'un parmi nous sait pourquoi ? Oui, dites-nous. Tout à fait. Parce qu'en fait, il a la même tête que le président chinois. Bravo, vous connaissez cette anecdote. C'est tout à fait amusant. Moi, je trouve ça génial comme histoire. Le problème de Winnie, c'est qu'il est exclu en Chine parce qu'il a la même tête, il a un air de ressemblance avec le président. Il y a quantité de gags sur Internet où vous avez Winnie à côté du président chinois. C'est ça. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que qui que vous soyez, même le type le plus sympa de la Terre, vous pouvez être exclu vous-même un jour. Pourquoi ? Parce que l'exclusion est totalement irrationnelle. L'exclusion n'est pas le résultat d'une quelconque procédure rationnelle, ni économiquement, ni politiquement, ni socialement. Et donc, dès lors, n'importe qui peut être exclu à un moment donné. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et en tout cas, une entreprise rationnelle n'exclut pas parce qu'il n'y a pas de chose plus idiote pour une entreprise, à tous les niveaux d'ailleurs, de rationalité que d'exclure. C'est vraiment une décision idiote que d'exclure, y compris sur le plan purement financier, économique. Alors, dernière question sur Winnie. Pourquoi en fait vous connaissez cette histoire ? C'est un vieux truc, Winnie l'ourson. Ça date, il y a des décennies en arrière que ça a commencé. Comment se fait-il que tout le monde connaisse Winnie l'ourson ? Vous voyez ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi cette histoire est si populaire ? Tout simplement parce que chaque enfant, quel qu'il soit, peut se retrouver dans l'un des personnages de Winnie. Et c'est ça la clé des véritables histoires qui font grandir. C'est que chaque personne s'y retrouve, que l'histoire est à l'image de la biodiversité fondamentale de l'être humain. Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi Mickey est chiant ? Personne n'aime Mickey, hein ? Pourquoi Mickey est chiant ? Parce qu'il est pur et parfait. Et à l'inverse, tout le monde adore Donald. Ce que Donald a plein de défauts, quoi. Donc Donald a un fans club absolument gigantesque, et j'en fais partie d'ailleurs. Donc l'inclusion est parfois une réalité dans l'univers culturel. Alors il y a une histoire derrière tout ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, quand Disney commençait à dessiner ses personnages, il y avait un peu tous les personnages imaginables. Et pour des raisons marketing, il a fallu trouver un personnage qui allait devenir l'emblème un peu de cet univers Disney. Et on a choisi la souris, donc Mickey, quoi. Et pour que ce soit, on va dire, commercialement valable, eh bien, Disney a enlevé à Mickey tous ses défauts, tous ses traits de caractère, etc. Et il a gardé une espèce de personnage de cire, alors qu'il ne fait rien de mal, mais qui n'est pas du tout attachant. Donc Mickey est devenu chiant, quoi. Et à l'inverse, Donald a récupéré tous les anciens défauts de Mickey. Donc c'est pour ça que tout le monde aime Donald. Donc l'inclusion, ça peut marcher. Notamment dans le domaine culturel, quand on y réfléchit, on découvre qu'il y a plein de personnages très spéciaux. Et maintenant, on va décliner ça sur le plan économique. Et j'ai une question pour vous. Vous connaissez Lucky Luke ? Est-ce qu'il y a des vrais spécialistes de Lucky Luke parmi nous ? Vous êtes vrais spécialistes, très heureux de vous accueillir ici. Dites-moi, j'ai une question pour vous. Réfléchissez un instant avant de répondre. Est-ce que vous connaissez une entreprise ? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une seule. Une seule entreprise dans l'univers de Lucky Luke qui soit durablement prospère. Il n'y en a pas beaucoup. Réfléchissons. Les bandits, est-ce que ce sont les bandits ? Les bandits, ils arrivent de temps à autre à faire un gros coup. Par exemple, ils dévalisent une banque, ils ramènent les lagos. Mais le problème, c'est qu'ils se font descendre quelques semaines plus tard. Et je ne pense pas que ce soit un système économiquement viable que celui qui repose sur les attaques de banques et autres. Donc, les bandits, les desperados, ce n'est pas ça. Lucky Luke lui-même, il est super attachant. Mais en fait, il est fauché. Comme d'ailleurs le dit la chanson que vous connaissez. Il est fauché, Lucky Luke. Il n'a pas le sou. Après, nous avons qui d'autre ? Nous avons les chercheurs d'or. Mais en fait, les chercheurs d'or, ils sont toujours ruinés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent jamais les pépites qu'ils cherchent. Parce que quand ils les trouvent, ils se font dévaliser par un bandit. Parce que bref, il y a mille et une raisons. Il faut que les chercheurs d'or soient ruinés. Le seul type, je dis bien le seul type dans l'entreprise qui soit durablement prospère. Oui, 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 je sais, ça va vous surprendre. C'est lui. C'est le croque-mort. Ah oui. C'est l'entreprise prospère, durablement prospère du Far West. Mais réfléchissons un peu. Le croque-mort, c'est un type quand même assez spécial, non ? Avez-vous vu son visage ? Le croque-mort a un visage tout à fait immobile. Dans le monde de l'autisme, on connaît. Les visages immobiles chez les gosses autistes. Parfois, on retient les choses par des petites anecdotes. Parfois, on appelle ça la stratégie anti-ride. Parce que quand vous avez un visage parfaitement immobile, eh bien, vous solliciterez moins les muscles de votre peau. Et donc, vous ferez des économies sur les crèmes anti-ride. Ce n'est pas beau d'être autiste. Non, je plaisante. Lui, il a un visage parfaitement immobile. D'autre part, il est vêtu de façon chelou, quoi. Au Far West. Personne n'est habillé comme le croque-mort. En fait, il s'habille comme, on va dire, un petit bourgeois londonien du milieu du 19e siècle. Et il est toujours sapé de la même façon, quoi, le type, quoi. Là aussi, dans le monde de l'autisme, on connaît. Des comme ça. Été comme hiver, qu'il fasse deux en moins 15 ou que sais-je. Il a toujours le même tee-shirt, quoi. Des types comme ça, j'en connais. D'autre part, notre ami le croque-mort, il a une façon très spéciale de parler. Il parle avec un vocabulaire beaucoup trop inhabituel par rapport aux autres personnages du Far West, quoi. Et aussi, il n'a qu'un seul centre d'intérêt. C'est son entreprise. Et jour et nuit, à chaque fois qu'on lui adresse la parole, et dans chacun de ses gestes, il ne pense qu'à son entreprise. Et donc, le résultat de tout ça, c'est ces plats de gags. Lorsque Lucky Luke lui demande, par exemple, comment ça va, eh bien, vous savez ce que le croque-mort répond ? Nous sommes dans la morte saison. Ben oui, parce qu'il voit tout sous l'angle économique, donc de son entreprise à lui. Et il a un vocabulaire, on va dire, en adéquation avec ses pensées, quoi, évidemment. Donc, c'est un personnage qui fait beaucoup rire les lecteurs. Mais si on inverse un peu le questionnement, et si on se dit, si vous étiez, vous, le croque-mort, combien de métiers du Far West est-ce que vous pourriez exercer ? Combien ? Il ne s'est pas tiré au revolver, quoi. Donc, déjà, pour dévaliser les banques, c'est pas trop son truc, quoi. Non, en fait, quand on y réfléchit un peu, il n'y a que deux métiers qu'il pourrait exercer. C'est soit pasteur, soit croque-mort. Vous voyez ? Et au fond, il a choisi peut-être le métier qui était le seul réellement en phase avec qui il était, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis sûr, qui que vous soyez, qu'il y a un domaine d'activité pour vous, il y a un lieu de vie adapté pour vous. Il suffit de le trouver ou alors de le créer. L'ennui, c'est que quand on est parent, et quand on a un gosse de, que sais-je, 10, 12 ans, on ne lui dit pas, mon fils, tu seras croque-mort un beau jour, quoi. Les parents, ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent croque-morts. En fait, ils ne pensent même pas à l'existence de ces métiers. Mais dans nos économies, dans nos sociétés actuelles, il y a beaucoup d'activités auxquelles on ne pense pas. Et si vous avez le bon réflexe, vous pourrez peut-être avoir des super parcours professionnels, qui que vous soyez, quel que soit votre profil. Même si vous avez la même tête que le croque-mort, quoi. Ça, c'est quand même une belle leçon de management durable, hein, durable. Le seul souci du croque-mort, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sens commercial, quoi. Est-ce que vous savez comment il compense ce problème ? Il a un collègue. Un collègue qui, lui, a un sens professionnel, si j'ose dire, dans toutes les dimensions du terme. C'est le vautour. Le vautour, lui, il sent le client à des mille à la ronde. Ensemble, ils font du bon boulot, quoi. Vraiment. Donc, et c'est justement la thématique que maintenant on va explorer. Quel que soit votre profil, la clé du business, c'est de s'associer avec les bonnes personnes. Et celui qui va nous donner une leçon de team building, une leçon de management inclusif, ce n'est autre que l'inspecteur gadget. Vous connaissez l'inspecteur gadget ? Ah, mais on verra si vous le connaissez sous cet angle-là. Voici l'inspecteur gadget. L'inspecteur gadget, comme son nom l'indique, il est super fort pour tout ce qui est technologique. L'inspecteur gadget, dès qu'il y a un petit moteur qui tourne, il est tout à fait dans son élément. Simplement, sur le plan social, comment est-ce que vous caractériseriez l'inspecteur gadget ? Il est nul, quoi. On va se dire les choses crûment, quoi. Il est nul sur le plan social. Il ne pige même pas les trucs de base. Alors, ce qui fait rire les gosses qui regardent l'inspecteur gadget, c'est que les épisodes soient extrêmement répétitifs. Et c'est toujours la même histoire. Il y a un grand méchant, le Dr. Gong, vous le connaissez, le Dr. Gong, qui veut absolument liquider gadget. Et donc, le Dr. Gong déploie partout ses agents et ses sales coups pour liquider gadget. Tout le monde le comprend. Le seul qui ne le comprenne pas, c'est justement gadget lui-même. Et c'est ça, c'est ce qui fait rire les gosses, quoi. Parce que tout le monde a compris que le grand méchant, c'était Gong. Le seul qui ne le comprenne pas, c'est gadget. Et jusqu'à la fin de l'histoire, il semble ne pas comprendre qu'il y a un méchant, il y a le Dr. Gong qui lui en veut, quoi. Mais dites-moi, comment se fait-il que gadget n'ait pas été éliminé par le Dr. Gong ? Parce que le Dr. Gong, il a plein de sous. Il a des agents partout. Il est super intelligent, le Dr. Gong. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à éliminer gadget qui est finalement d'une niaiserie sociale pas possible ? Ben, c'est que gadget, figurez-vous, il bosse en équipe. Gadget, il travaille avec d'autres personnes, avec la petite Sophie, avec le chien, avec d'autres personnes. Aucun des deux n'a le même profil, hein ? Mais ensemble, ils sont complémentaires. Si vous bossez avec des gens qui ont le même profil que vous, en termes de complémentarité, on n'ira pas loin, quoi. Pourquoi ? Parce que tout le monde parviendra au même résultat, au même moment. Par contre, si vous bossez avec des types très différents de vous, là, je crois, il y aura de la plus-value, quoi. C'est exactement la leçon de management de l'inspecteur gadget. Mais j'ai une deuxième question pour vous. Si gadget est tellement nul sur le plan des interactions sociales, pourquoi ne l'a toujours pas viré de la police, quoi ? Ben oui, si vous êtes enquêteur de police, vous devez quand même connaître les relations sociales, quoi. Ne serait-ce que pour attraper les bandits, enfin le criminel, enfin que sais-je. Lui, eh bien, gadget ne sait pas faire ça. On le garde à la police parce qu'il a d'autres qualités. Il est d'une fidélité, d'une loyauté et d'une honnêteté complète, quoi. Et ça, c'est irremplaçable. Donc, gadget, oui, il a des qualités. Et puis, j'aurais une troisième dernière question sur gadget à vous poser. Est-ce qu'il y a une fiche de poste qui corresponde à gadget ? Repassez-vous en mémoire les différentes fiches de poste que vous avez vues au cours de votre vie, au cours de vos études. Combien de fiches de poste correspondaient à gadget ? Réponse zéro. Vous voyez ? Donc, si vous voulez recruter gadget, n'attendez pas que vous trouviez une fiche de poste en adéquation avec son profil. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut procéder à l'inverse. Il faut d'abord recruter le type et ensuite faire une fiche de poste sur mesure. Il y a un terme pour décrire ça, c'est le job crafting. Vous voyez ? D'habitude, la plupart des entreprises, comment elles procèdent ? Elles ont des fiches de poste, d'ailleurs, qui sont toujours rédigées un peu de la même façon. Il y a une espèce de langue de bois que je trouve très chiante, à mon petit avis, mais peu importe. Et les entreprises cherchent des profils qui correspondraient avec la fiche de poste. À mon avis, ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de renverser le système. La bonne façon de faire, c'est de recruter un type et ensuite de voir, en fonction de ce qu'il ou elle aime faire, ou n'aime pas faire, ou ne sait pas faire, ou peut faire, enfin, que sais-je, vous faites les activités concrètes, la liste des activités de la personne. Et c'est ce concept de job crafting. D'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil et googler ça si ça vous intéresse. Et quand j'y réfléchis, c'est là que j'ai des moments un peu de réflexion sur mon propre passé. Je me dis qu'au fond, toutes les fois que j'ai eu du boulot, et je suis un grand chanceux parce que j'ai à peu près toujours eu du boulot, toutes les fois que j'ai eu du boulot, il y a eu deux phénomènes. Premier phénomène, c'est qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'a recruté en court-circuitant les règles. C'est littéralement quelqu'un qui m'a montré du doigt en me disant « toi, tu vas bosser avec moi ». Et peu importe, je dirais, la procédure. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Parce que je ne suis pas capable et je n'ai jamais été capable de suivre une procédure de recrutement habituel et de réussir à obtenir un job comme ça. Ça, c'est la première petite leçon que l'inspecteur Gadget me dit par rapport à ma propre petite vie. La deuxième petite chose que Gadget peut-être me dit ou m'explique, c'est qu'au fond, quand j'y réfléchis toutes les fois où j'ai pu bosser de façon convenable, c'était lorsqu'on m'avait fait un poste sur mesure. Peut-être que le terme « job crafting » n'a pas été utilisé, mais peu importe le terme que vous utilisez. Mais cette idée, j'allais dire, de personnaliser les tâches dans l'entreprise, ça, ça me semble être tout à fait une idée d'avenir. De renverser la procédure habituelle via fiche de poste, Pôle emploi, enfin tout ça. D'ailleurs, je ne vais pas me montrer méchant, mais en termes d'efficacité de recrutement Pôle emploi, ça mériterait tout un discours. J'arrête là sur le Pôle emploi parce que je risquerais d'être trop méchant. Et puis ensuite, on me dit « ah, t'as dit de méchant, c'était sur Pôle emploi ». Maintenant, toujours dans notre petite exploration, j'ai peut-être deux images à vous soumettre, et on va tester votre perception du management. Et on va voir si vous êtes un DRH inclusif. Vous êtes d'accord pour jouer avec moi ? Mais je vous préviens, c'est un peu difficile, mais on verra. Voici donc une première image que j'aime soumettre aux gens. Évidemment, je ne la retrouve pas lorsque je dois la retrouver. Voici l'image en question. Non, aïe, 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 ça ne va pas du tout. Vous voyez, ok, ok, je vais reprendre cette image. Alors, voilà, est-ce que je vais vous l'agrandir ? Ça sera mieux, parce qu'il y a toutes sortes de personnages, donc je ne vais retenir que celui-ci. Un instant, je descends. Voilà, c'est lui. Est-ce que vous reconnaissez le film d'où est tirée l'image ? Bravo, félicitations, la famille Adams. J'adore la famille Adams. Pourquoi ? Parce que dans la famille Adams, on a toutes sortes de gens bizarres. Vous voyez ? Et on apprend beaucoup grâce à la famille Adams. Donc, vous qui connaissez bien l'affaire, comment s'appelle ce type-là ? Voilà, il s'appelle machin ou hit en anglais avec deux T. Mais on pourrait traduire ça, quoi. D'ailleurs, en allemand, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais peu importe, on va l'appeler machin, quoi. Voilà, il s'appelle machin. Et imaginez, vous êtes DRH, vous êtes un travailleur social, et il y a machin qui se pointe face à vous. De quoi a-t-il besoin ? Une idée ? Un petit peu de brin de toilette. Vous savez, j'ai une confidence à vous faire. Je n'ai jamais mis les pieds chez le coiffeur de ma vie. Je ne peux pas me moquer des gens qui ont le même problème que moi. Mais je pense qu'en effet, notre camarade à l'écran, il a besoin d'un brin de toilette, quoi. On est d'accord. Simplement, je crois qu'en fait, cette image, elle a un mystère. Elle a un mystère, et un peu par taquinerie ou par provocation, j'ai montré cette image à toutes sortes de DRH. Dans des grandes entreprises, par exemple américaines, je leur ai montré cette image et je leur ai posé la question, « Est-ce que vous recruterez ou pas le type ? » Et ce qui m'a terrorisé, c'est qu'en fait, personne, en voyant cette image, n'a découvert le secret de cette image. On va le découvrir ensemble. Je vous propose un cheminement pour arriver au secret de l'image. Donc, regardons les cheveux. À côté de ça, il a une autre particularité, c'est qu'il porte un chapeau et des lunettes de soleil. Il est chez lui. Pourquoi, à votre avis, il porte un chapeau et des lunettes de soleil ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Est-ce que vous êtes capables de me dire pourquoi ? Dites-nous. Il est chez lui. Non ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Dites-nous. Bravo, félicitations, clap, clap, clap. En effet, il a de gros problèmes sensoriels. Donc, il a ce qu'on pourrait appeler hypersensibilité à la lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont, à des degrés divers, ce type de problème. Mais dans l'autisme ou, par exemple, dans l'épilepsie ou dans un certain nombre de particularités neuronales, c'est très commun. Ça peut être majeur. Donc, dès lors, ça le fait souffrir et il a besoin, par exemple, de porter une casquette ou un chapeau, des lunettes noires. Donc, vous me direz, la vie n'est pas rigolote s'il y en a ça. Oui et non, parce que c'est là qu'on arrive au secret de l'image. Regardez maintenant, si vous le voulez bien, non plus le bonhomme, mais autour de lui. Souvenez-vous, c'est chez lui. Waouh, c'est beau, c'est un palais. Est-ce que chez vous, c'est aussi joli que chez les Adams ? Non, vous ne capachez pas. En fait, machin, c'est un designer de folie, quoi. Et l'hypersensibilité visuelle qui le fait souffrir par rapport aux lunettes du soleil, c'est aussi un atout majeur. Vous voyez, le secret de l'image, c'est qu'il faut absolument recruter machin. Si vous êtes, par exemple, en charge d'un château, d'un palais, et si vous avez une maison de couture, parce que lui, c'est le designer qu'il vous faut. Et dans l'univers du design, on en a plein de gens chelous. Et pour différentes raisons, j'ai pu un peu fréquenter des personnes. Par exemple, j'ai pu longuement discuter avec une dame qui avait connu de façon, je dirais, tout à fait personnelle Yves Saint-Laurent. Vous connaissez Yves Saint-Laurent, vous vous souvenez de Yves Saint-Laurent ? Donc lui, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic médical tout à fait convenable, mais il avait toutes sortes de particularités bien de chez nous. Alors le coup de génie, pour ainsi dire, de Saint-Laurent, c'est qu'il s'était associé avec des gens comme Pierre Berger, par exemple, qui, eux, n'avaient pas du tout ce type de profil-là. Mais par contre, sur le plan des affaires, sur le plan commercial, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Et c'est comme ça que l'affaire a pu démarrer. Ou alors, si vous prenez peut-être le designer français vivant le plus coté, c'est Stark. Donc Stark, et vous pouvez retrouver ses interviews, Stark, il explique que son autisme, et il le dit mot pour mot, son autisme, c'est son atout majeur. Pourquoi ? Parce qu'il est constamment à la tâche, et il a constamment de nouvelles idées, des idées originales qui ne sont pas la copie des idées de je ne sais quelle autre maison, de couture ou de design, quoi. Et si vous êtes responsable, patron d'une boîte de couture, enfin, je veux dire de haute couture, votre obsession constante, c'est de trouver quelqu'un qui ait constamment des idées originales par rapport aux autres. Dans ce cas de figure-là, miser sur la biodiversité humaine, quoi. Enfin, moi, à titre personnel, ce qui me rend très, très triste, c'est toujours la même chose, c'est qu'aucun des éminents DRH à qui j'ai montré cette photo n'a su dire qu'en fond, il faut recruter machin, quoi. Vous voyez ? On est distrait par des petits éléments tels que la coiffure. OK, il a une coiffure bizarre, mais ça, ça se résout en cinq minutes, quoi. Vous voyez ? C'est ce genre de problème qui n'est pas réellement un problème fondamental. Ça peut se résoudre assez vite, quoi. Par contre, le fait que le type ait des compétences extraordinaires en design, quoi, ça, c'est une compétence précieuse, quoi, qui ne se crée pas comme ça en un claquement de doigt, quoi. Donc, savoir percevoir ce qui est réellement important, ce n'est pas évident. Et lors d'un entretien d'embauche, généralement, on tombe toujours dans le même panneau, quoi, quand on est recruteur, quoi. C'est que la décision de recruter ou de ne pas recruter, elle dépend, en fait, de paramètres tout à fait presque parasites, quoi. Comme, par exemple, la façon que la personne a de serrer la main ou la façon que la personne a, par exemple, de vous regarder, la façon que la personne a de s'asseoir sur une chaise, quoi. Vous voyez, ce sont ces paramètres-là qui font à quelque chose comme peut-être 80% que le type sera recruté ou pas, quoi. Vous voyez, donc là, c'est cette image-là qui peut nous donner gravement à réfléchir, je pense. L'autre image, un peu dans la même veine, que je me propose d'explorer avec vous, je vais essayer de le réduire, c'est celle-ci, quoi. C'est l'autre image, celle-ci en noir et blanc. Attendez, je vais vous la... Excusez, je vais vous la mettre... Aïe, 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 ça ne défile pas comme il faut. Mes excuses, je vais vous la mettre mieux. Voilà l'image. Elle est un peu pixelisée. Est-ce que vous avez déjà vu cette image ? Dites non. Qu'est-ce qu'elle montre ? Bravo. Félicitations. Cette image, en fait, elle nous montre la fondation d'Apple. Vous connaissez Apple, la grosse boîte mythique. Et sur cette image, vous avez, vous pouvez découvrir, donc Steve Jobs. Mais en fait, Steve Jobs, il n'était pas le seul fondateur d'Apple. Il y avait un deuxième personnage. Steve Jobs, inutile de le présenter. C'était un très brillant manager, comme disent les Américains visionnaires, qui était, on va dire, toujours plein d'idées de business et de choses à faire. Et c'est excellent. Des gens comme ça, il en faut. Par contre, j'ai une nouvelle désagréable à vous dire. C'est que Steve Jobs était nul en informatique. Oui, 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 c'est vrai. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas Steve Jobs qui faisait la programmation. Ce n'est pas Steve Jobs qui soudait les composants sur les cartes-mères. Par contre, le coup de génie de Steve Jobs avait été de s'associer à un deuxième type. Chelou. Oui. Il s'appelle aussi Steve. Mais à moins que vous ne soyez vraiment mordus d'informatique, je crois que vous ne le connaissez pas. C'est Steve Wozniak. Vous le saviez ? Félicitations. Non, je sais que quelqu'un a échangé. Félicitations si vous le connaissez. Donc, ce type-là, allez, la main sur le cœur. Honnêtement, on est entre nous. Est-ce que vous le recruteriez ? Oui, non. Je pense qu'on ne le recruterait pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une tête bizarre. Et donc, c'est lui. Certes, il n'a pas forcément brillé en termes de relations publiques. Par contre, c'est lui qui faisait la programmation et les soudures. Et Steve Jobs a compris qu'il avait besoin de ce type-là. Et ensemble, ils ont fait démarrer Apple. Vous me direz, c'est injuste. Parce que c'est Steve Jobs qui a eu les milliards et qui a eu la gloire. Et Steve Wozniak n'a rien eu. C'est vrai. Mais il y a quand même une justice. Steve Jobs est mort. Tandis que Steve Wozniak continue ses bricolages. Vous voyez, paisiblement. Mais ça peut donner à réfléchir tout ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être bizarre pour mieux vivre ? C'est une vraie question. J'ai un petit secret à vous dire. Vous savez, je suis né le même jour et la même année que Britney Spears. Britney est ma jumelle astrale. Plutôt, on va le dire à l'américaine, Britney. Britney est ma jumelle astrale. Mais, réfléchissons un peu. On a un deuxième point commun. C'est que ni elle ni moi ne savons chanter. Ce qui est un peu embêté. Mais là où je veux en dire dans la discussion, c'est qu'en fait, Britney Spears a eu, dès le plus jeune âge, alors qu'elle était plus jeune que vous. Britney Spears a eu, dès le plus jeune âge, un succès absolument, absolument inouïe. Et donc, même si vous êtes une personne rongée par l'ambition, même si nuit et jour, vous pensez en frémissant au poste que vous allez atteindre très prochainement, même si vous êtes donc une personne maladivement ambitieuse, jamais, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez espérer d'atteindre le même succès que Britney Spears. Mais, dites-moi, où est-ce que ça a mené tout ça ? Peut-être que si Britney Spears avait été handicapée, peut-être qu'elle aurait eu une bien meilleure qualité de vie. Vous voyez, c'est assez perplexe, quoi. Ça rend perplexe, tout cela. Et je me dis, donc, il ne faut pas croire que le handicap, la différence, soit nécessairement des problèmes ou des désavantages. Et c'est un peu la discussion qu'on a parfois avec des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas très bien le sujet. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont convaincus que le handicap est une sorte de charge additionnelle, mais à laquelle il faut faire face parce qu'on est gentil, quoi. Un peu comme, vous voyez, jeter une piacette au clodo, quoi. C'est un peu cet état d'esprit. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne compréhension de la chose, que ce soit une bonne compréhension de cette différence, de cette pluralité humaine. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont vu une série Netflix qui s'appelle The Playlist sur la fondation de Spotify ? Vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-nous. De quoi ça parle ? Résumez-nous si vous voulez la faire. Peu importe. Très bien. Merci beaucoup. On voit toutes ces personnes, mais quel est le point commun un peu de ces gens-là ? Est-ce que vous pourriez nous le caractériser ? Voilà, c'est ça. Alors ici, nous avons, si j'en sais, je vais vous l'agrandir un peu pour que ce soit mieux visible, la photo officielle du démarrage de Spotify. Donc, on est en avril 2007. Ici, vous avez Daniel Eck. Donc, c'est un peu le porte-étendard, celui qui a eu l'idée, enfin, que sais-je. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand vous regardez tous les autres, là, vous avez les codeurs, les développeurs, etc. Ils sont tous très, très chelous. Et quand on voit un peu leur parcours de vie, leur profil, et je veux dire, le coup de génie de Daniel Eck, c'est que le fondateur, c'est qu'il a compris qu'il avait besoin de ces gens-là. Et donc, ça se passe à Stockholm. À Stockholm, comme dans un peu toutes les grandes villes, il y a des quartiers plus ou moins craignants. Et donc, lui, Eck, il est allé exprès dans les lieux socialement les plus défavorisés en quête des codeurs talentus. Alors, il est tombé sur des types, par exemple, qui vivaient dans leur chambre, chez leur mère, et ils ne sont plus sortis de leur chambre depuis, je ne sais pas, un an, deux ans. Et donc, lui, le fondateur, il a compris que c'est lui le type qu'il nous faut pour faire le boulot. C'est tout à fait étonnant. À lui-même, Eck, je ne pense pas qu'il mérite un diagnostic bien spécifique. Il a quelques petits traits bizarres, mais ce qui est génial, c'est qu'il est un peu à mi-chemin. Il fait un peu l'interface, l'interface entre l'univers des gens bizarres et l'interface du client, l'interface avec le client. Ça, c'est tout un business model que je trouve assez génial. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que quelques semaines après le lancement, il y a un coup de fil à la toute jeune startup Spotify. Et il y a, au bout du fil, un type qui parle anglais, avec un accent américain, qui bafouille, qui est très gêné. Et vous savez qui c'était ? C'était Steve Jobs en personne, qui leur téléphonait parce qu'ils voulaient mettre main basse sur leur startup. Vous voyez ? Et donc, c'est en fait l'histoire d'un petit gang de types bizarres des banlieues de Stockholm, qui a lancé une idée, et qui a totalement perturbé Steve Jobs pour qu'en personne, ils leur téléphonent. Donc, il y a plein d'histoires comme cela. Ce ne sont pas juste des théories. C'est du très concret. Et c'est des choses, donc, je suis convaincu qu'on peut explorer, qu'on peut redécouvrir aujourd'hui. Et ce sont, on va dire, des projets palpitants qu'on peut mener ensemble. Peut-être, avant de finir et d'avoir notre temps d'échange, je vous propose une question. À quoi ressemblerait le fait de bosser pour un patron bizarre ? Non ? Est-ce que vous avez déjà eu un patron tout à fait space ? Non ? On va voir ça. Il y a eu un film, un grand film, qui a été réalisé sur le management lorsque c'est le boss lui-même qui est bizarre. Ce film, vous le connaissez, j'en suis sûr. Mais vous ne l'avez peut-être pas vu sous cet angle. Ce film-là, c'est évidemment le parent. Est-ce que vous connaissez ce film ? Ah, c'est un mythe. C'est un peu l'un des films mythiques de l'histoire du cinéma. Même moi qui ne suis pas très cinéphile. Alors, je vais vous raconter l'histoire du parent. Je vais reprendre des images tirées du film, mais je vais les commenter à ma façon. D'accord ? L'histoire commence en Sicile. Vous voyez, ce sont ces paysages gorgés de soleil. C'est très beau, mais il y a quand même un gros problème par ici. C'est qu'il y a des clans de la mafia qui se livrent une guerre impitoyable. Et justement, l'un des parrains de la mafia, qui s'appelle Don Chicho, il vient de massacrer une famille rivale. Il les a tous tués. Il n'a laissé par le hasard des choses que deux personnes en vivent, une mère et son fils. Et donc, voici, c'est comme ça que commence l'histoire du parent. La mère se pointe vers le chef. Elle va à la rencontre du chef, Don Chicho, et elle vient plaider auprès de Don Chicho la vie sauve de son fils. Et si vous vous souvenez du film, quels sont les arguments de la maman ? Et l'on a deux. Donc, la maman, la voici, elle se présente, elle fait le baisement, comme il fallait le faire pour les parrains de la mafia. Donc, elle fait le baisement respectueux. Et voici les deux arguments de la mère. Premier argument, son fils vit tôt, à neuf ans, et il est déficient mental. En fait, dans le film, elle s'exprime dans un dialecte sicilien, et elle a un terme beaucoup plus cru que ça. Elle dit, en gros, mon fils est débile, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Donc, premier argument de la maman, son fils est déficient intellectuel. Deuxième argument de la maman, son fils ne parle pas. Vous voyez ? Imaginez la scène, vous vous retrouvez face à une maman qui a un fils de neuf ans, qui est déficient intellectuel, et qui ne parle pas. Quelle est votre réaction sur un plan humain ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Vous voulez l'aider, non ? Enfin, je pense, enfin, j'espère, non ? C'est une réaction assez humaine. Mais Don Ciccio, pas du tout. Vous savez, Don Ciccio, il a une réponse glaçante. C'est une réponse horrible, mais c'est une réponse au fait qui montre qu'il a mieux compris l'autisme que beaucoup de grands psychiatres. parce que Don Ciccio, il répond, Madame, ce ne sont pas les paroles de votre fils que je crains, ce sont ses actes quand il sera grand. Il a compris que quel que soit le profil à l'âge de neuf ans, dans dix ans, vingt ans, trente ans, le profil pourra être très différent. Et donc, une fusillade éclate, la mère est tuée, le petit réussit par je ne sais quel miracle à s'enfuir, le petit se retrouve sur un bateau, et le bateau arrive à New York. Je vous ai résumé plusieurs semaines ou mois d'activité. Le bateau arrive à New York et il y a ces fameuses scènes que vous connaissez parce qu'on les voit dans beaucoup de films, lorsque les nouveaux venus doivent s'enregistrer à la police en arrivant aux États-Unis. Et petit à petit, la file avance et c'est le tour du petit Vito. Et là, vous avez les policiers américains qui lui demandent les questions habituelles. « Comment tu t'appelles ? » Et c'est là qu'il y a un gros souci parce que le petit ne parle pas. Par contre, c'est là qu'on découvre un truc absolument génial, mais il faut faire très attention dans le film. C'est qu'en fait, il ne parle pas, mais il sait écrire. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne parlent pas, mais qui peuvent écrire. Donc, il prend une tablette et il écrit sur la tablette « Corleone », qui est en fait le nom de son village. Mais les policiers américains ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est son nom à lui. Et donc, désormais, il s'appellera Vito Corleone, ce qui est une aberration, mais ce sera son nom. Alors, il est placé en quarantaine et c'est en quarantaine qu'il s'épanouit parce que là, il est bien tranquille. Et les années passent. Les années passent, les décennies passent. Et puis, le voici adulte, le voici parrain de la mafia. Ce n'est pas n'importe quel parent. C'est quelqu'un de tout à fait spécial. C'est quelqu'un qui, premièrement, il a la phobie de la saleté. La phobie de la saleté. Il a des obsessions par rapport au respect strict de la réglementation. Il est constamment en train de se poser des questions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. et il a une espèce de code éthique extrêmement strict. C'est aussi quelqu'un qui a de graves problèmes sensoriels. Le parrain, il siège toujours dans la pénombre. Et ce qui fait tout le charme du film, c'est que constamment, il y a deux caméras et elles alternent. Vous avez par moments des espèces de scènes non autistes. Ça, c'est une scène non autiste où les gens s'amusent. Il y a de la musique, il y a des mouvements. Ça, les gens adorent. Et puis, subitement, la caméra bascule et vous avez les scènes avec le parrain parce que lui, il déteste le bruit, il déteste les lumières. Il est toujours en intérieur, quoi, avec ces espèces de jeux d'ombre et de petites basses lumières, quoi. Et vous remarquerez qu'il a un peu le même syndrome que notre ami machin de tout à l'heure. C'est qu'en fait, il est designer de malade. Il pourrait avoir fait carrière dans le design, quoi. Notre ami, le parrain, quoi. Alors, le parrain, il a appris à parler, mais il a une élocution très bizarre, quoi. Vous vous souvenez peut-être de la voix du parrain, quoi. C'est une voix très spéciale. Il parle très curieusement, mais comme c'est lui, le parrain de la mafia. Personne n'oserait le critiquer et lui dire « Tu parles mal » ou « Tu as un mauvais accent, quoi. » On n'ose pas le dire au grand boss, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a cette hypocrisie sociale qui le protège. Et lorsqu'il meurt, il meurt aimé. Il meurt aimé parce que toute sa vie, il a suivi très scrupuleusement un certain code comportemental. Alors qu'il aurait pu faire tout. C'était vieilleté chef des bandits, donc il pouvait tout faire. Mais par exemple, il s'est toujours refusé l'affaire du commerce de la drogue. Alors que ça lui aurait rapporté de l'argent. Non, ça ne correspondait pas à son cadre éthique, quoi. Ou alors, par exemple, lorsqu'il meurt, en fait, sa petite famille, qui était une famille de rien du tout à la base, devient la famille la plus puissante de New York, quoi. Comme quoi, le management autistique, peut-être que ça peut marcher. Évidemment, j'ai pris cet exemple de façon provocatrice. Il y a d'autres façons de faire carrière que dans la mafia, quand on est autiste, soyons clairs. Mais c'est ce film-là qui se fonde sur une histoire vraie. Je pense qu'il est tout à fait remarquable parce que ce film montre qu'un enfant non-verbal qui ne parle pas, qui est déficient intellectuel, peut avoir un parcours de vie tout à fait saisissant. Vous voyez ? Et y compris dans des conditions extrêmement défavorables en toute la question qui nous est posée aujourd'hui, en 2023, c'est est-ce que nous saurons créer un environnement économique où des personnes, par exemple comme Vito, pourront trouver une place. Est-ce qu'on restera excluant et est-ce qu'on poussera ce type de talent, y compris talent dans le management, comme nous l'avons vu, à l'écart de la société ? C'est une vraie interrogation. Alors, peut-être pour terminer le diaporama, j'ai juste une toute petite fable à partager avec vous. Ensuite, on verra, ça sera, je la transition avec nos questions, un extrait de film, juste cinq minutes de film. La petite fable que j'ai à vous partager avec vous, c'est une fable, ce n'est pas une fable de la fontaine, mais ça le pourrait, c'est une fable avec trois animaux et avec un fantôme. Notre premier animal, vous le connaissez peut-être, c'est un énorme lézard. Il s'appelle le dragon de Komodo ou le verran de Komodo. Pardon, le varran de Komodo. Je fais toujours la gaffe en termes de dyslexie. Il est honte à moi. Donc, j'ai insulté un ministre de traiter de lézard. Bref, en passant. Donc, le dragon de Komodo, c'est un énorme lézard, on pourrait presque dire un dinosaure. Mais moi, à l'école, on m'avait appris que les dinosaures étaient morts il y a des dizaines de millions d'années. Comment se fait-il que ce dino-là soit toujours en vie ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Comment fait-il pour survivre ? Les autres dinos sont morts il y a déjà très, très longtemps. Dites-nous. Je ne pense pas qu'il habite dans les profondeurs de l'océan. C'est un animal plutôt de terre ferme. Mais je pense que vous êtes sur la bonne piste. Oui, dites-nous. Tout à fait. Il a trouvé un environnement parfaitement en face avec qui il était. Et justement, il habite sur des îles ou à Athènes qui s'appellent l'île de Komodo qui est à peu près de l'autre côté de la Terre. Là-bas, il y a un climat qui fait que quand vous êtes une grosse bête à sang froid, parce que lui, il a un métabolisme de type sang froid, vous pouvez survivre. Parce que quand vous êtes un animal de grande taille, si vous avez un métabolisme à sang froid, vous êtes gravement désavantagé par rapport à une bête à sang chaud, comme par exemple, je ne sais pas, une baleine, une vache ou comme un être humain. Par contre, lui, il a trouvé un biotope parfaitement adapté et où son handicap ne compte plus. La moralité de l'histoire, c'est que qui que vous soyez, je suis sûr qu'il y a un biotope qui existe quelque part et qui sera adapté pour vous et que votre handicap ne sera plus visible. je peux vous le dire de façon beaucoup plus simple encore. Quand vous êtes de petite taille, comment faites-vous dans un bus ou un train pour mettre les bagages en haut? Compliqué, hein? Vous voyez? Et quand on est de grande taille, comment est-ce qu'on fait avec les genoux entre les rangées de sièges? Là aussi, on est un peu en situation de handicap. Donc, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est de couper les jambes des grands? Non, je ne suis pas d'accord, moi. Vous voyez? Mais peut-être que la solution, c'est de construire un bus ou un train où il y a de la place pour les bagages en bas et où il y a de la place pour les longues jambes. Et là, dans un bus ou un train comme ça, personne ne se sentira en situation de handicap. Et ce n'est même pas hypothétique, ça existe déjà dans certains pays. Vous voyez? Donc, cela, dans le charabia du handicap, on appelle ça le modèle social du handicap. Donc, le handicap ne découle pas de telle ou telle maladie, mais que le handicap découle de l'environnement qui est plus ou moins adapté à la personne. Vous voyez? Ça, on peut peut-être le retenir, c'est la leçon du dragon. C'est que le handicap dépend d'un environnement et pas d'une particularité médicale. Notre deuxième animal, c'est le cacapo, un très charmant perroquet. il est tout mignon, mais il a un problème, c'est qu'il a perdu tous ses neurones. Aujourd'hui, il est décrit comme l'oiseau le plus stupide de la Terre. Et dans les bouquins savants, il est décrit comme, je cite, lent, gras et idiot. Vous voyez? Si vous avez des amis qui vous décrivent comme ça, à mon avis, ce ne sont pas des vrais copains. Vous voyez? Mais, en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Où est-ce qu'il habite, ce cacapo? Le cacapo, il habite dans l'un des plus beaux endroits de la Terre. Il habite dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est là qu'on tourne je ne sais quel film que les gens viennent ensuite regarder. Et ici, dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande, le cacapo vit vieux et heureux. Et moi, et moi qui connais des bipèdes humains qui se croient supérieurement intelligents et qui passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échappement. Vous voyez? Qui est intelligent et qui est bête dans cette affaire? Ça reste à déterminer. Vraiment? Ah? C'est la leçon du cacapo, quoi. Et peut-être qu'il vaut mieux être cacapo par moment. Et c'est là qu'entre en scène notre troisième animal. C'est un homard. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le homard a un sens extraordinaire de hiérarchie. Lorsque, par exemple, un homard est un homard dominant, il va prendre ses aises. Lorsqu'au contraire, c'est un homard dominé, il va se recroquiller. C'est pour ça qu'on dit que c'est le homard qui a inventé le patriarcat. Ça, je ne sais pas si c'est scientifiquement exact, mais c'est assez rigolo comme pensée, je trouve. Donc, le homard a des compétences sociales supérieures aux miennes parce qu'il y a beaucoup de gens autistes qui n'ont aucun sens de hiérarchie humaine. et avoir un sens de hiérarchie, c'est très important et vous l'avez. Je peux vous donner une histoire. C'est un copain, histoire vraie, un copain autiste qui passe un entretien d'embauche. Il se retrouve dans le bureau du grand, grand, grand patron et là, en entrant dans le bureau du grand patron, il dit qu'est-ce que ça pue ici ? Est-ce qu'il aura le boulot ? Ben non, il n'a pas eu. Le homard, lui, il aurait résolu le problème parce que le homard, lui, il a un sens de hiérarchie humaine, de hiérarchie de la société des homards. Mais dites-moi, ce homard qui est tellement adroit sur le plan social, comment est-ce qu'il finit en dernière analyse ? Ben, il se fait bouffer. quoi ? Donc, il vaut mieux être qu'à capot. On est d'accord. Et notre dernier invité de la fable, ce sera un fantôme. J'adore les fantômes. Ce fantôme-là, rassurez-vous, il est tout gentil, c'est Casper. Est-ce qu'il y a parmi nous des spécialistes en caspérologie supérieure ? Non ? Pas d'amateur de Casper ? Oh, vous me décevez. Non ? Sûr, sûr, sûr. Si, je suis sûr qu'il y en a mais qui n'osent pas se manifester. Dites-moi, dans la vie de Casper, quel est l'objectif de Casper ? Qu'est-ce qu'il veut, Casper ? Dites-nous. Oui, c'est un très gentil fantôme, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qu'il veut, ce gentil fantôme ? Dites-nous. Pardon, tu es clair. Oui, c'est une partie, je dirais, de la réponse. En fait, il veut se faire des copains, quoi. Vous voyez ? Et bon, après, il y a des histoires d'amour, etc. Mais en gros, il veut se faire des amis, quoi, notre Casper. qu'il essaie, il essaie, il essaie, et ça ne marche pas. Il me fait beaucoup penser à ces gamins autistes dans les cours de récréation. Par exemple, on voit que l'enfant autiste ne joue pas avec ses camarades, et donc le grand médecin écrit, il ne joue pas avec ses camarades, c'est un autiste. Mais en fait, ce sont les camarades qui ne jouent pas avec lui, quoi. Et ça, on ne l'a pas vu, quoi. Et donc, Casper, il essaie, il essaie de se faire des copains, et ça ne marche pas. Est-ce que vous savez à quel moment Casper réussira à se faire des potes ? C'est lorsque il pourra aider les autres. Vous voyez ? Il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs épisodes qui disent ça. Il y a par exemple la scène du gros ours et du petit scout. Imaginez un ours très grand, très puissant, très méchant, très rapide, qui veut bouffer le petit scout. Donc le petit scout, court, 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 mais l'ours est évidemment beaucoup plus rapide que le petit scout. Il a déjà la salive qui dégouline comme ça, il est sur le point de mettre la main sur le petit scout et de le bouffer. Lorsque surgit Casper, Casper fait peur au méchant ours qui s'enfuit, le petit scout est sauvé et le petit scout comprend qu'en fait, Casper est un copain. Donc, c'est ce que je dis à mes étudiants en situation de handicap. Pour réussir, si vous êtes en situation de handicap, vous devez aider les valides. C'est très important. Parce que les valides vont mal. Ils sont déprimés, dépressifs. Quand vous êtes en situation de handicap, vous devez les aider. Les aider, comme Casper, ou les faire rire qui revient au même. J'ai pu bosser avec toutes sortes de personnes qui avaient des handicaps multiples. Mon tout premier employeur pour qui j'ai travaillé pendant près de huit ans est aveugle de naissance. Je vous recommande de travailler pour des aveugles. Ils sont hyper tolérants sur la coiffure, la tenue vestimentaire, tout ça. Il m'expliquait « Quand tu croises quelqu'un dans un couloir, tu as 15 secondes. Tu as 15 secondes pour caser une blague. Si tu réussis à caser une blague, en 15 secondes, la personne deviendra ton soutien. » Parce qu'il est biologiquement impossible de haïr quelqu'un qui vous fait rire. J'ai observé par la suite qu'il y avait des personnes handicapées qui ont développé un sens de l'humour extrêmement développé et qui l'utilisent de façon stratégique pour réaliser leur inclusion. Et je me dis que peut-être là, ça, c'est la philosophie de vie de Kasper. C'est une philosophie de vie, comment dire, fondamentalement positive. Il continue ses efforts pour se faire des amis même quand ça ne marche pas et il finit par découvrir le secret à savoir qu'il faut aider les autres. et c'est là, c'est là que le lien humain va forcément se faire. C'est pour ça qu'à mon avis, Kasper, c'est sans doute le personnage de bande dessinée ou de film, de dessin animé le plus attachant parce qu'il a une vraie philosophie de vie. Et donc, à présent, il y a une toute dernière phrase que j'ai à partager avec vous. Ensuite, on va regarder notre petit film et ensuite, on va bavarder entre nous. D'accord ? La petite phrase que j'ai à partager avec vous, la voici. C'est un extrait de la Constitution suisse. Je tiens à dire que je ne suis pas suisse, mais j'aime beaucoup cette phrase. La phrase, elle s'énonce dans sa version française comme suit. « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». Et si faible, ça ne veut pas dire quelqu'un qu'on devrait nécessairement aider sur un plan purement caritatif. Mais cette phrase, elle veut dire qu'en fait, en tant que société, nous devons beaucoup à ces personnes que nous rejetons, à ces personnes du passé qui étaient bizarres, qui étaient marginales, mais qui ont construit le socle un peu de ce qui constitue aujourd'hui notre société. Si vous regardez la diapositive, j'ai un petit test à vous proposer. La première version est en allemand. Il n'y a pas de souci pour ça. La deuxième version est en français. Nous sommes d'accord. La troisième version est en italien. On est d'accord. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un sait dans quelle langue est la quatrième version ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Dites-moi. C'est du romanche. Bravo. Rétor-romanche. Félicitations. C'est une toute petite langue qui n'est parlée que dans quelques vallées reculées de l'est de la Suisse. Et en Suisse, il y a beaucoup plus d'autistes que de locuteurs du romanche. Ce n'est pas joli, ça ? Et pourtant, et pourtant, le romanche ou le rétor-romanche est reconnu au même titre que, par exemple, le français ou l'allemand. Ce n'est pas parce que vous avez une façon de vivre minoritaire, ce n'est pas parce que vous avez une façon de parler qui n'est pas celle de la majorité que vous êtes inférieur. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut vous normaliser. Comprendre ce point-là, c'est essentiel parce que ça crée un schéma social qui fonctionne, y compris sur un plan économique. J'avais essayé de l'expliquer il y a quelques années à Édouard Philippe quand il était premier ministre. Et il m'avait répondu mon pommeau, vous me mettez la pression, quoi. Le pauvre petit bout de chou, quoi, il a souffert. Non, je plaisante. Ça, c'était un peu la taquinerie suisse. Et pour finir, j'ai cette petite vidéo qui, elle, est également suisse. Je serais curieux d'avoir vos réactions. Je vous montre la petite vidéo de cinq minutes et ensuite, on bavarde pour un peu mettre en pratique ces particularités-là. La vidéo, elle date d'il y a quelques années déjà. Et d'une certaine façon, elle a été prophétique. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo. En tout cas, trêve de bavardage. Je vous propose la vidéo et on bavarde juste après. Préparez vos questions d'ores et déjà. On y va. Le boîtier à l'extérieur avec un code de dix chiffres. C'est un code qui change toutes les semaines. Il faut se méfier. Et puis, il y a un deuxième boîtier dans le sas pour ouvrir la deuxième porte. Alors, ce qui se passe, c'est très souvent des parents ont oublié le deuxième code et ils restent bloqués dans le sas avec la poussette, les élèves en bas et tout ça. Donc, il y a pas mal à nettoyer des miettes, des briques de bière. J'ai vu sur les portes qu'il n'y a pas de poignée. Oui, alors ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ils ont placé les poignées tout en haut pour pas que les élèves puissent ouvrir les portes. Ah, si, si. Mais il y a les feux à l'école, par exemple. Ma foi, il crame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute façon, il y a beaucoup trop d'élèves. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Et puis, comme disait mon prof de grec quand j'étais aux études, l'agriculture manque de bras. Donc, voilà. Ah, ça que je connais, ça, c'est les vestiaires. Oh là là, non, alors. Il y a longtemps que ça ne s'appelle plus un vestiaire, c'est l'espace de transition émotionnelle. C'est là que les élèves apprennent à gérer le moment de séparation avec le référent parent. Mais c'est un espace à double affectation puisque c'est là aussi qu'il doit apprendre à gérer les retrouvailles. Alors là, il peut laisser exprimer sa joie, mais avec un petit protocole quand même, il ne faut pas déconner. Alors ça, c'est le garçon, ça, c'est les filles. Non, alors on s'efforce de ne plus genrer. On décloisonne maintenant pour vivre tous ensemble à la lumière du genre. Ah, ça, je déconneille, c'est la classe. Non, 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 alors c'est l'espace d'apprentissage pédagogique. Là, vous avez les HP, les TDAH, les troubles de l'attention. Ça, c'est l'espace pour les dyslexiques, dysmorphiques, dysorthographiques. Vous en voulez un peu ? Il y a aussi l'espace pour les enfants normaux, je veux dire. Oh, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Puis de toute façon, si on avait, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, voilà, quoi. Vous savez, autrefois, on pouvait dire qu'un enfant était mal élevé ou chiant, maintenant, on doit dire qu'il est au potentiel. et il doit nettoyer les pupitres et tout ça ? Donc, ce ne sont pas des pupitres, ce sont des soutiens d'apprentissage individuel par opposition au vivre-ensemble qui se passe là-bas, qui permet des échanges interactifs décloisonnés entre les élèves. Ah, c'est pour ça qu'il y a les bancs. Les bancs. avant que je nettoie les crayons. Alors, attention, ce ne sont pas des crayons, ce sont des outils scripteurs et attendez, ça, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est un gomme. Et non, c'est un bloc mucilagineux. Ah. Voilà. Et les papiers, quels sont là ? Ah, vous parlez des supports graphiques végétalisés ? Non, ça, c'est les vigilances orthographiques, c'est à moi. D'accord. Les vigilances orthographiques, les dictées. Voilà, je dois aller prendre la maison pour faire les corrections. Pardon. Pour attamer la procédure d'évaluation des inquiets pour les élèves allophones et non allophones. Ah, une dernière chose, est-ce que je dois faire les vitres ? Les vitres. Non, alors, il y a des nouvelles petites directives au département qui nous demandent de ne pas mettre l'élève au centre, donc je regarde, j'évite de les regarder dans les yeux, je regarde volontiers la porte ou la fenêtre, donc si les vitres sont sales, comme ça, ça m'évite d'être distraite par les oies, par l'activité des vertébrés, bipèdes. Ça, c'est la cafétéria, le réfectoire, je ne sais pas comment vous dites. Non, c'est l'espace diététique, l'éducation nutritionnelle. Je vous laisse regarder, il y a une part pour les végétariens, une autre pour les végétaliens, une autre pour les véganes, une autre pour les allergiques au gluten, une autre pour les allergiques aux lactoses. Et je pense qu'ils n'ont rien. Mais ils ne mangent pas, vous savez, de toute façon, manger, c'est mal vu maintenant. Alors, je ne vous montre pas lequel à poubelle, parce que c'est un endroit qui me donne des angoisses terribles, parce qu'il y a 78 contenants, il y a poubelle, il y a pour le papier, le pètre, le feutre, la jute, la laine, j'ai oublié de vous montrer l'endroit où on crée de la vitesse, avec le tas de jeux non genrés, avec le référentiel rebondissant, la salle des gymnastiques. Oui, vraiment. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez venir mercredi, parce qu'on a la sortie de cohésion, la sortie de cohésion, la course d'école. Si, on y va, parce qu'on attend une petite autorisation du petit département, l'autorisation D-E-A-O-D-E-G-O-S-E-S-S-0-4. Vous allez visiter une usine de nucléaire ? Non, on va voir les marmottes. Alors, mercredi ? Non, alors, quoi qu'il en soit, vous ne verrez pas mercredi, parce que j'ai une séance avec la direction Tension-Ressources, j'ai un séminaire sur l'école inclusive, et puis j'ai une formation continue, donc, ne restez pas coincés dans le sas. Je suis contente quelquefois d'être juste des femmes de ménage. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Pas des femmes de ménage, agentes de nettoyage, techniciennes de la surface. On va rester coincés dans le sas. Bien, bien, on sort pendant que c'est encore ouvert avec les codes. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous a frappé dans cette vidéo ? C'est ça. C'est ça. Et la question, bravo, je crois, la vidéo, évidemment, elle est caricaturale, elle est rigolote, mais c'est exactement ce à quoi nous faisons face. Il y a une bureaucratisation du secteur de l'inclusion. Il y a un charabia, il y a de la paperasse administrative. Et la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que tout ça, c'est inclusif ou est-ce que ça exclut, en fin de compte, si on fait le bilan, quoi. Et moi, j'adore, à titre personnel, Manuela, celle qui joue la femme de ménage dans la petite série, comme on a vu un extrait, quoi. C'est que, c'est une personne qui pratique l'inclusion de façon spontanée. elle n'a pas tout un charabia administratif ou autre, mais elle fait l'inclusion. Alors que les autres, ils ont un charabia administratif, mais est-ce que c'est inclusif ou pas ? C'est toute la question. Est-ce que quelqu'un a vu autre chose dans le film ? Non ? Ça vous a choqué ou pas ? Est-ce que vous aimeriez travailler dans l'école en question ? Non ? Non ? C'est une école à la pointe du progrès, en termes de charabia et en termes de paperasse. Ce n'est pas toujours ce qui fait un bon environnement de travail, quoi. Vous voyez ? voilà. Est-ce que quelqu'un a été choqué par cette vidéo ? Il y a parfois des gens qui détestent cette vidéo, non ? pour ma part, je ne vais pas vous accabler de barata supplémentaire, mais à présent, comme disent les Américains, the floor is yours. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, rapporter telle expérience vécue ou dire peut-être que vous avez telle opinion sur tel sujet, n'hésitez pas. votre prise de parole est la bienvenue. Merci. Merci. Je pense que c'était surtout une belle leçon de vie qu'on a vécu aujourd'hui. Vous pouvez encore l'applaudir très fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada